Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC, le trône sombre. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment débloquer les trophées faciles pour l'instant et après on passera au plus compliqué après. Donc pour les trophées faciles, c'est tout simple, je vais vous expliquer oralement ce qu'il faut faire. Donc première chose, c'est qu'on va aller dans les trophées tout simplement. Alors le premier trophée, c'est Stadjager abattu. Donc tout simplement, là, il faut tout simplement faire le secret. Donc il y a des tutos pour faire le secret, donc ça, c'est à vous de réussir le secret. Après, il y a un glitch aussi pour le boss, pour faire le boss fight en glitchant, mais il n'est pas super efficace. Donc le prochain, c'est That is good. Donc il faut, dans le trône sombre, trouver l'Umber Spregan. Donc l'Umber Spregan, c'est le pack-a-punch. Donc tout simplement, si vous ne savez pas comment faire le pack-a-punch, je mettrai un tuto en description de cette vidéo. Donc le prochain, c'est sans discrimination. Donc dans le trône sombre, récupérez le gracecraft sur chaque type de zombie au cours de la même partie. Mais c'est tout simplement, je vais vous montrer comment faire. Alors, vous retournez dans le jeu. Il vous faudra bien sûr l'arme spéciale, la Wonder Bus, si vous ne savez pas comment faire, je mettrai un tuto en description. Donc première chose, c'est qu'il va falloir tirer avec L2. Donc regardez, là, il y a un zombie bumburse. Vous tirez dessus avec R2, donc ça fait déjà un zombie. Ok ? Après, vous pouvez le faire exploser, on s'en fout. Ensuite, il y a un deuxième là. Celui-là, il faut aussi lui prendre son esprit, en fait. Évidemment, il m'a tué. Donc hop ! Donc tout simplement, vous tirez Sourire 2 et vous prenez son esprit. Ensuite, vous le tuez, voilà. Prochain zombie, c'est le zombie normal. Vous faites pareil, vous prenez son énergie et puis après, vous le tuez. Prochain zombie, c'est celui-là, donc le Whistling. Vous prenez l'énergie du Whistling et puis après, vous le tuez si vous voulez. Et le dernier zombie, c'est un zombie mouche. Donc j'en ai pas sous la main, mais il suffit juste de faire pareil avec un zombie mouche. Donc ça fait qu'il y a un zombie normal, un zombie bumburse, un zombie vuxling, un zombie en feu et un zombie mouche. Donc il y a 5 types de zombies à tuer les potos. Voilà, c'est tout simple. Alors le prochain défi, ça s'appelle bûcheron. Donc dans le trône somme, tuer un vuxling avec chaque arme de corps à corps au cours d'une même partie. Donc pour débloquer ce trophée, il va falloir tuer des vuxlings. Donc les vuxlings, c'est quoi ? C'est les zombies bats, tout simplement. Alors je vous conseille bien sûr de le faire en basse mange et d'utiliser déjà la première arme de corps à corps, c'est la pelle. Je pense qu'il faut utiliser la pelle en premier lieu. Puis après ensuite le piolet, donc ce que j'ai là. Ensuite la batte, donc le piolet, il se trouve là dans le musée. La batte, elle se trouve juste ici. Donc voilà, juste là. Et après, il faut aussi utiliser la dague. Donc la dague qui se trouve tout simplement dans le théâtre, donc au fond du théâtre sur un cadavre. Alors je ne sais pas s'il faut tuer un vuxling avec la lame, mais je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment que ces armes-là de corps à corps. Donc ça, c'est la dague, tout simplement, le petit couteau. Donc voilà, mais faites d'abord la pelle, puis le piolet, puis après la batte, puis après la dague. Et puis si jamais vous ne débloquez pas le trophée, et bien là, il faudra tuer un vuxling avec l'épée. Alors tout simplement pour tuer un vuxling, vous avez plusieurs moyens de le faire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit choc, donc vous mettez choc avec de l'air, exploiter la faiblesse, etc. Ou alors vous utilisez tout simplement un spécialiste camouflage pour vous retrouver derrière le dos du vuxling. Parce que le point faible d'un vuxling, c'est tout simplement sa colonne vertébrale. Donc regardez, il est juste là. Donc après, il y a une petite technique. Vous lui foutez un coup de corps à corps, après vous allez derrière et vous le cuter. Et puis quand il tourne comme ça, là, il est figé et on continue à le cuter. Donc ça, c'est la meilleure façon de le tuer. Donc voilà pour ces trophées. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un tuto complet pour chacun de ces trophées-là, parce qu'ils sont assez simples. Je ferai un tuto complet pour les autres. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501